Salut tous c'est Kira, on est de retour sur Yes Your Grace pour la suite de notre aventure On va commencer à économiser puisque je vous rappelle qu'on doit préparer le mariage de notre fille On a pour ça 4 semaines, donc ça va, ça nous laisse un peu le temps Mais ça peut arriver très vite, donc essayons d'économiser Tout dépendra de ce qu'on nous demande aussi, c'est un peu le problème Alors, aujourd'hui nous recevons le général On reçoit Damada, alors Damada je crois que c'est une personne qu'on a appelée avec le pigeon voyageur Parce qu'elle avait quelque chose à nous dire On reçoit un marchand et on reçoit notre petite fille Sedani Enfin notre fille, petite entaille en âge Voilà, donc c'est parti, voyons voir ce qu'a nous dire le général Ah oui, le général on l'avait envoyé cette nuit parce qu'on avait vu l'armée des radovies Qui s'étaient placées et qui s'approchaient Donc qu'est-ce qu'il a à nous dire, on va voir Qu'avez-vous appris ? Les radoviens ont formé des avant-postes autour de notre château, votre grâce Euh, et des camps si vous préférez Ok, donc ils se préparent bien à attaquer Ils planifient leur prochain mouvement Détruire leur avant-poste devrait nuire à leur capacité Et à élaborer des stratégies, votre grâce Bien que nous ayons maintenant la perspective d'une armée Nous ne devons leur donner aucun avantage Vous devriez jeter un oeil sur la carte, votre grâce Envoyez un agent pour s'occuper de ses avant-postes dès que possible Attendez mes ordres générales Je vais vous indiquer où frapper Bien, votre grâce On va pouvoir commencer à gérer une armée Ça c'est vachement intéressant Donc on a un nouveau bouton qui vient de se débloquer Des bandits radoviens ont dressé des campements autour de votre château Vous devez envoyer un général pour détruire les avant-postes Pour les voir, ouvrez la carte en cliquant sur le bouton carte ci-dessous Oh là 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 Ça commence, la stratégie commence Alors, envoyez le général en sélectionnant un avant-poste radoviens Et en cliquant sur l'icône de la loupe Explorez les différents lieux pour vous Peu vous rapporter des ressources Mais vous aurez besoin de vous débarrasser des avant-postes radoviens Vous pouvez envoyer n'importe quel agent exploré n'importe quel lieu Maintenez le bouton appuyer et bougez la souris pour vous déplacer sur la carte C'est vachement intéressant ça Donc il y a un système de cartes Oh c'est très cool Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin Donc là je peux cliquer sur un des avant-postes Donc par exemple, l'avant-poste est Donc on peut l'inspecter Ok, donc on peut envoyer un On peut envoyer le général du coup Yes Durée d'une semaine Donc c'est un jour, une semaine Ici Pareil Ok, donc on peut inspecter un peu tous les lieux Bah écoutez, je vais inspecter Je vais inspecter d'abord l'avant-poste est On va faire ça Donc on va envoyer le général Envoyer le général exploré Yes Voilà, donc le général a été envoyé Parfait Et il nous fera ses retours la prochaine fois Très bien Alors Que nous veut Damada ? Ah, il y a quelqu'un qui s'est incrusté là Votre grâce Vous m'avez fait demander ? J'oublie toujours à quel point ce château est beau, votre grâce Je devrais visiter Grève No plus souvent Néanmoins, votre grâce J'ai une faveur à vous demander Merci Que puis-je faire pour vous ? Il y a un voleur infâme allant de seigneur en seigneur Prétendant avoir besoin d'aide Il a convaincu d'autres seigneurs voisins de lui donner de l'or Moi y compris Il dit toujours qu'il est marchand Et que ses biens ont été volés Je suis sûr qu'il vous rendra visite tôt ou tard Ok, faut pas que je lui fasse confiance, c'est ça ? Euh Que vous voulez Disons qu'il se présente ici Et que je le reconnaisse Tout ce que je vous demande, c'est de l'emprisonner Putain, faut que je lui fasse confiance Après, elle, elle est assez importante dans le royaume Non, c'est quoi ? C'est une princesse ? C'est une reine ? Elle me demande de l'emprisonner, d'accord Je ne veux pas que vous perdiez de l'or comme je l'ai fait Une fois que vous l'avez mis dans votre cachot Envoyez-moi un pigeon et je m'occuperai de lui Je pense qu'on peut lui faire confiance Sincèrement, je pense qu'on peut lui faire confiance Je garderai l'oeil ouvert Si je le reconnais, je vous contacte immédiatement Merci beaucoup, votre grâce Très bien, donc va falloir se rappeler d'un mec Qui à tout moment peut nous arnaquer Très bien Alors, le marchand Votre grâce, la taverne que vous m'avez aidé à établir est opérationnelle Elle se porte si bien que ce n'est pas seulement un point de repos pour les longs voyageurs C'est plus une destination en soi maintenant Donc je vous rappelle qu'on avait donné de l'or à cet homme Pour qu'il crée une taverne Et normalement, ça devrait nous rapporter de l'argent plus tard Et voilà Comme promis, je vais partager maintenant mes bénéfices avec vous Une pièce d'or chaque semaine Ce semble juste, non ? Oh là 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 Trop bien Ah, on peut lui dire non ? Oh, je veux pas être difficile Franchement, une pièce d'or par semaine On va être vite rentabilisé, je pense Allez, c'est d'accord Merci C'est vrai ? Oh, je veux dire, bien sûr, c'est génial Vous pensiez que j'aurais pu lui demander plus ? Tout le plaisir était pour moi, votre grâce Vous pensiez que j'aurais pu vraiment lui demander plus J'ai un peu l'air con du coup Bon, c'est pas grave Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut, c'est Dany, la gamine Comment puis-je t'aider, ma puce ? Je m'inquiète pour l'Orsulia, père Que va-tu de lui arriver quand elle partira ? Elle m'a promis qu'elle prendrait soin de moi, mais elle s'en va Pourquoi mentirait-elle ? Et qu'arriverait-elle à Plumeau ? C'est très compliqué Ah, je peux pas commencer à... Bon, je vais juste lui dire de ne pas s'inquiéter L'Orsulia sera très heureuse où elle va Quant à Plumeau, c'est le chat de l'Orsulia Elle voudra probablement emmener Plumeau Pour lui tenir compagnie Mais si elle ne partait pas, Plumeau n'aurait pas à partir non plus Je ne veux pas qu'elle parte, vous pouvez lui parler ? Elle veut garder le chat, en fait Un peu compliqué, ce n'est pas exactement son choix Je suis sûr qu'elle préférait rester Elle ne te quittera jamais exprès Pourquoi le fait-elle, alors ? Si elle préfère rester, elle devrait ? T'es un peu petite pour comprendre tout ça Vous pouvez lui parler, la convaincre de rester ? Ça ne va pas être possible Bien sûr, c'est Dany Je peux essayer de la convaincre Mais je ne pense pas que cela changera grand chose Je savais que je pouvais compter sur vous Je vous remercie On est dans la merde Je ferais bien d'aller voir L'Orsulia quand j'aurai le temps Oui, mais de toute façon, elle va devoir se marier Donc ça ne changera rien Alors, le paysan Votre grâce Ils ont pris notre bétail Des monstres en acier sont venus dans la nuit Ils ont tout pris Vous avez toujours des problèmes, les paysans Bien sûr, il reste beaucoup d'herbes maintenant Mais à quoi ça sert ? S'il n'y a pas de bétail pour y prêtre Pour y prêtre Pouvez-vous nous aider, votre grâce ? Alors, il va demander des provisions En vrai, je peux me permettre de donner des provisions J'en ai 20 Je peux me permettre de l'aider Donc on va lui donner des provisions Cela devrait remplacer votre bétail Et vous procurer quelque chose à manger pendant un certain temps C'est parfait Non, c'est... Oui, si, si, c'est bien cette voix C'est parfait Merci, votre grâce Il commence à y avoir pas mal de voix Il faut retenir tout ça, c'est pas facile Alors, Audrey, du coup, il a une quête pour nous Très bien Bon, on va aller parler du coup à notre fille Mais de toute façon, elle va devoir aller se marier Elle a pas trop de choix, en vrai Donc on va aller sur les remparts Peut-être qu'Asalia saura telle où elle est Ah oui, du coup, elle est vraiment pas là Euh... Du coup, on va aller à la chambre à coucher Bah, elle est peut-être déjà partie, en vrai Où elle était... Oh ! Vous imaginez, elle a été kidnappée Euh... On va aller dans les jardins, du coup, on va aller voir la... On va aller voir Asalia Autre grâce Comment tu vas ? C'est tellement ennuyeux ici Oh, c'est bon, ouais Oui, père ? Euh... Des épées ? Des épées ? S'il te plaît, ne dis pas que vous n'avez pas eu des scarmouches avec l'orsulia Elle est beaucoup trop douce pour ça, elle n'aurait aucune chance Permets-moi d'en être le juge Montre-moi ce que tu as dans le ventre Oh ! Petite duel avec ma fille Vraiment ? Vous voulez vous... Vous vous battriez avec une fille ? Bien sûr Bien sûr Regarde ! Je ne sais pas... Regarde ! Putain, ça me fait penser à Kaamelott Je ne sais pas vraiment comment Comment je ne peux pas jouer à mes jeux ? J'ai dû trouver autre chose à faire Je viens juste de les ramasser Euh... On va lui dire donne un coup d'épée Oh ! Ah non, je donne un coup d'épée C'est pas je dis donne un coup d'épée Aïe ! Trop lente A mon tour Incroyable combat là Vous avez le bras puissant jeune femme Alors dis-moi Zalia Qu'est-ce qui se passe entre vous deux ? Tu as toujours de la rancune ? Elle s'est enfermée dans sa chambre Quel bébé ! C'est stylé Tu as mis des excréments dans son lit ? C'est vrai qu'elle avait fait ça Ça me fait pas croire que c'est la raison pour laquelle elle ne sort pas ? Tu as du coup j'ai trois filles Est-ce qu'il va m'arriver un jour aussi ? Euh... Tu n'es plus s'y s'effronter maintenant Où est passée la provoquante Asalia ? Je plaisante Cela devra cependant arriver à un moment donné Ah je suppose que je n'y avais pas pensé Cela change ma vision des choses J'étais en colère contre elle parce qu'elle était si énervante Mais maintenant je suis en colère contre elle parce qu'elle me quitte Ah ça te fait chier qu'elle part ta soeur Je... J'ai de la peine pour elle Mais que vais-je embêter maintenant ? C'est Danny trop jeune ce n'est pas pareil Alors je cherche juste quelqu'un à emmerder en fait Je suis sûr que tu trouveras un moyen d'occuper ton temps Je suppose que nous devons en terminer là Je m'échauffais juste Pensez-vous que nous pourrions recommencer un jour ? Bah bien sûr Si elle veut s'entraîner à l'épée pourquoi pas ? Je viendrai te voir quand j'aurai un moment Je suppose que ce sera jamais Alors nous ne faisons presque plus rien Talis te dirait le contraire crois-moi Père je suis désolé Ce que j'ai fait alors celui-là n'était pas juste Fais-lui tes excuses à elle Je sais j'ai l'impression qu'il vaut mieux lui donner du temps Je vais vous racheter C'est bien ça ! C'est bien Elle regrette elle regrette c'est cool Ne fais pas de bêtises Asalia Moi ? Oui toi Oui oui surtout toi C'est cool Non c'est cool là ça a l'air de mieux se passer Elle se rend compte que leur grande soeur va partir Et du coup bah c'est vrai que là pour elle ça leur fait un peu Un peu mal Mon chéri On va lui dire comment tu tiens le coup Je vais bien je pense que je pourrais en faire dormir cette nuit Ah non mais à part là encore oui il faut parler du mariage Tu as besoin d'aide ? Je confectionne des décorations j'espère que celui-là les aimera J'en suis certain elles sont adorables ma chérie C'est bientôt et il reste tant à faire Je pense que nous aurons du canard rôti de la salade kalasienne Oh là là du canard rôti Oh mon dieu Putain que c'est bon Bordel Oh ça donne tellement faim Je n'ai pas encore décidé pour le gâteau Je demanderai son avis alors Sulia Je te laisse travailler Si tu as besoin de moi je suis dans la salle du trône Finalement on ne fout rien nous On n'a pas le temps On n'a pas le temps de préparer le mariage désolé On n'a vraiment pas le temps Bon bah écoutez Nouvelle semaine de terminée On s'est plutôt bien débrouillé au niveau des ressources On économise Plutôt pas mal Alors je pense que là c'est le moment de récupérer Enfin de réparer le théâtre Donc on va réparer le théâtre maintenant Et on ne va pas acheter des fleurs maintenant Autant garder nos économies Ça on pourra le faire en une fois Voilà donc c'est pas gênant Donc on peut les garder Et on verra à quel moment on dépensera tout ça Voilà donc on va réparer le théâtre Et on va du coup continuer Pour une nouvelle semaine Semaine numéro 6 Donc le général est de retour Du coup il a été voir ce qui s'est passé Au niveau du camp Oulala il y a du monde Donc on a le général On a Pietro Je sais pas du tout qui c'est Ah c'est peut-être le mec qui veut m'arnaquer Je crois que c'est l'arnaqueur On va devoir foutre au cachot On a la banque encore On a Aurélia Donc ma femme On a un soldat Et on a un marchand Alors le général Qu'est-ce qu'il va me dire du coup Ah putain il n'y a pas de radovien A l'est Aucun signe de radovien A l'avant poste Est-ce votre grâce Et ne restez rien Ah merde Est-ce qu'on peut le renvoyer tout de suite On va attendre un peu On va attendre un peu On le fera tout à l'heure Alors Pietro Est-ce que c'est lui l'arnaqueur A votre grâce Je pense Je sais qu'ils sont après moi De qui parlez-vous Hier Ah non c'est lui On l'avait pas déjà croisé Hier C'est le mec un peu Un peu taré là Il pense que quelqu'un le poursuit Hier quand je suis allé me coucher Quelqu'un était dans ma chambre Il a déplacé les bougies Il les a laissés sur le rebord de la fenêtre Je ne les laisse jamais Mes bougies sur le rebord de la fenêtre Votre grâce C'est le mec un peu Un peu taré On sait pas trop ce qu'il veut Vraiment Mais il vient très souvent ici J'ai entendu dire que vos trésorés N'étaient pas en forme Votre grâce Je voulais offrir mes services Euh non mais j'ai besoin de rien On va On va lui dire C'est tout pour le moment Pour l'instant Toujours besoin de rien Et oui Je n'utilise pas la banque Je Je gère mes économies Y'a pas de soucis Pour l'instant Chérie Tu as vu l'Orsulia Je crois qu'elle s'est enfermée dans sa chambre Elle refuse d'en sortir Il faut lui laisser du temps Je ne sais pas quoi faire Le mariage est pour bientôt Je veux qu'elle m'aide à choisir les fleurs Mais elle ne veut pas me parler Mais tu as probablement raison Je retourne au préparatif D'accord ma tante On a pas grand chose à gérer là pour l'instant On a pas grand chose à gérer Alors Un soldat Votre grâce Un autre village a été attaqué Par les forces radoviennes Faut-il les aider S'ils sont dans le besoin On a pas le choix On doit aider notre peuple On a vraiment pas le choix pour le coup Cela pourrait avoir un grand effet Sur la satisfaction de notre peuple Votre grâce Nous ne pouvons pas laisser la radovie Menacer nos terres Ah ouais mais Si on envoie le général Attendez attendez Non attendez attendez Y'a un petit problème là Si on envoie le général On pourra pas Faire du repérage Pour les autres camps Et ça ça dure deux semaines Moi je pense qu'il faut garder le général Pour autre Ah putain j'hésite J'hésite Attendez là c'est un choix Je pense très important Ah pendant deux semaines Deux semaines c'est quand même beaucoup Non je peux pas laisser mon peuple Allez je vais envoyer le général Nous ne devons pas les laisser détruire nos villages Je peux pas me permettre De laisser les villages se faire détruire Notre général peut y stationner ses hommes Pendant un petit moment Nous devons nous assurer que nous faisons de notre mieux C'est une bonne idée Votre grâce J'espère que ça va pas se répercuter sur la Parce qu'on va pas pouvoir fouiller pendant deux semaines J'espère que ça va aller Et on a du coup un marchand Qui vient nous voir Qu'avez-vous là marchand ? Votre grâce Je vous apporte un mélange Qui peut guérir les maladies Il marche La plupart du temps Il soigne Presque tout Vous ne trouvez rien de mieux Pour cinq pièces d'or Euh Est-ce que j'ai besoin De soigner quelque chose En vrai Ça pourrait être utile D'acheter ça Pour le donner A la femme La femme de notre allié Le roi 5 PO aussi Ça fait chier D'utiliser 5 PO pour ça Est-ce que je tente le coup Non je peux pas me permettre Je peux pas me permettre Je peux pas me permettre J'ai plus beaucoup de PO Je peux pas me permettre Je crois que je vais m'en passer Laisser passer un produit aussi raffiné Mais Mais comment savoir avec certitude Si vous en aurez pas besoin Bientôt C'est un peu flippant Ah alors je vais le vendre ailleurs Comment ça Comment ça Je vais avoir besoin D'un produit Pour me soigner bientôt Bon Il reste du temps Avant le mariage Nous devons jeter un oeil Aux avant-postes radoviens Votre grâce Mais je peux pas J'ai pas J'ai pas de général Alors ça par contre Ça va être chiant J'espère que ça va pas me poser de problème Euh J'espère vraiment Vraiment que ça va pas me poser de problème Je pense que si personnellement Mais bon Mon chéri On va lui demander tous les jours Où sont les préparatifs du mariage La pauvre Va en avoir marre Le grand jouet D'en trois semaines Je ne vois pas le temps passer Lors celui-là ne veut pas participer Au préparatif Donc je dois tout faire Elle sera moins aigrie Si elle savait que c'est la meilleure solution A l'heure actuelle Tu penses que nous devrions lui parler De la promesse Jamais Eric Comment penses-tu Qu'elle réagirait Elle nous aérer Pour l'éternité Pour l'avoir promise Avant même sa naissance Elle ne doit jamais la prendre Bah écoutez Ouais Bah bon courage Bon courage ma femme Parce que pour préparer le mariage Ça va être compliqué Très bien Alors il reste trois semaines Avant le mariage Le général va partir deux semaines Ça veut dire qu'on va pouvoir l'envoyer Quand même à un camp Pour aller voir ce qu'il se passe Donc Bon On va peut-être limiter la casse sur ça J'espère Très bien Et bah écoutez On peut terminer la semaine Voilà Et là on commence On commence à récupérer des ressources Donc je vais Acheter des fleurs maintenant Et je vais garder le reste Voilà On va juste faire ça Très bien Et bah écoutez On va s'arrêter là Pour cette nouvelle vidéo Sur Yes Your Grace J'espère que ça vous a plu Le mariage approche A grand pas Et je pense que Bah ce sera pour la prochaine vidéo Du coup Puisqu'il reste deux semaines Généralement on fait deux semaines Par vidéo Donc pour la prochaine vidéo On ira Du coup Et on préparera Ce mariage En espérant que On arrivera à gérer Les Les radeauviens Merci à tous On se dit à la prochaine Pour d'autres vidéos Portez vous bien Salut Sous-titrage ST' 501